Si vous êtes à la recherche de la meilleure ponceuse à béton mais que vous ne savez pas laquelle choisir et bien vous êtes sur la bonne vidéo puisque vous allez découvrir ici le top 3 comparatif des meilleures ponceuses à béton du moment Nous irons comme d'habitude du moins cher au plus onéreux et vous n'aurez qu'à cliquer sur les liens dans la description pour trouver tous les détails et le prix de chaque produit présenté en espérant que cette vidéo vous aide à faire le bon choix Donc commençons par la moins chère à savoir la ponceuse MAXT Vous retrouvez un moteur puissant de 1500 watts pour tout simplement vous offrir un meulage rapide mais surtout efficace Dans l'ensemble cette ponceuse est plutôt polyvalente puisqu'elle est idéale pour le béton, la restauration ou encore le ponçage d'enduit Au niveau du modèle en lui-même vous retrouvez un capot d'aspiration qui est efficace pour vous travailler dans un espace sans poussière pendant le meulage donc c'est plutôt important Et au niveau de la fonctionnalité en elle-même vous avez un contrôle de la vitesse donc à savoir qu'elle est réglable entre 1000 et 8500 tours par minute histoire de venir s'adapter aux différents matériaux que vous allez travailler Dans l'ensemble elle est plutôt confortable à utiliser puisque vous retrouvez une poignée ergonomique en forme de D histoire d'avoir une prise en main plus confortable ainsi qu'une réduction de la fatigue lorsque vous devez l'utiliser pendant un long moment Forcément elle est bien notée avec une moyenne de 4 sur 5 sur plus de 23 à 8 clients différents donc si elle vous intéresse cliquez maintenant sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour en savoir davantage ou voir son prix Passons maintenant au meilleur rapport qualité prix à savoir la ponceuse de la marque Einel TEDW 180 Donc là vous avez également un modèle qui est plutôt polyvalent puisqu'il est adapté pour la rénovation, la rééducation ou encore la finition sur diverses surfaces telles que la construction sèche, le béton, le granit ou encore le sol Elle est plutôt ergonomique puisque vous retrouvez une poignée qui est très confortable à tenir mais également une poignée auxiliaire qui est réglable histoire d'avoir un travail intense sans pour autant trop fatiguer La vitesse est contrôlable vous retrouvez 6 niveaux qui vont pouvoir vous permettre d'ajuster la vitesse du modèle à chaque étape de travail et d'application que vous faites Le pack est plutôt complet puisqu'elle est livrée avec des disques abrasifs interchangeables une meule diamantée un disque micro adhésif ou encore une brosse en acier Le nettoyage est plutôt précis puisque vous avez la brosse couronne avec bord amovible qui permet de travailler près des parois et enfin ce qu'on peut noter c'est que vous avez un plateau de ponçage qui est interchangeable histoire de vous adapter suivant la surface que vous souhaitez travailler Dernière petite chose je pense qu'il est toujours intéressant à savoir c'est que le disque de ponçage auto-agrippant va vous permettre de faire des travaux sur diverses surfaces donc on peut noter les cloisons sèches le béton, le granit, l'échappe ou encore l'école donc forcément cette ponceuse est bien notée avec une moyenne de 4 sur 5 sur plus de 272 avec liens différents donc si elle vous intéresse cliquez maintenant sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour en savoir davantage ou voir son prix et enfin pour terminer on va passer à la meilleure premium à savoir la Makita PC5000C donc sur ce modèle vous retrouvez énormément de fonctionnalités de sécurité donc déjà vous avez une protection contre les surcharges pour une utilisation sans risque vous avez un contrôle électronique de la vitesse avec en plus un démarrage progressif histoire d'avoir un maniement plus précis une protection contre le redémarrage involontaire histoire d'assurer votre sécurité ou encore un indicateur lumineux LED histoire d'avoir une visualisation plus facile de l'état de fonctionnement de l'appareil au niveau des performances c'est plutôt sympa puisque vous avez un moteur de 1400 watts qui va vous permettre d'avoir des résultats efficaces et en plus de ça une vitesse de ralenti de 10 000 tours par minute histoire d'avoir un ponçage rapide mais surtout précis dans l'ensemble elle est facile à manipuler puisqu'elle a des dimensions relativement compactes et vous avez en plus la possibilité de connecter une unité d'aspiration externe histoire de travailler dans un environnement propre donc forcément elle est bien notée avec une moyenne de 4,5 sur 5 sur plus de 4250 avec clients différents donc si elle vous intéresse cliquez maintenant sur le lien que j'ai préparé pour vous dans la description pour en savoir davantage ou voir son prix c'est déjà la fin de cette vidéo merci de m'avoir écouté et à la prochaine sur Tip Top Ciao